Alors, deuxième partie, donc sur ce que j'ai appelé la démocratie technique, c'est-à-dire aussi, dans la première partie, j'ai essayé de montrer qu'on avait un problème pour obtenir la confiance, vérifier la loyauté, réguler les secteurs alors qu'il y a invisibilité de la fabrique de connaissances. Mais dans le même temps, dans cette fabrique de connaissances, il y a des gens, il y a des gens qui y travaillent, il y a des programmeurs, des informaticiens, des webmestres, toute une série de personnes qui sont à l'intérieur du système de production de la connaissance et qui, ce faisant, sont aussi capables de réagir, de construire par eux-mêmes la loyauté et la confiance dont on a besoin. Alors, je vais commencer par cette vidéo pédagogique. Quand vous utilisez Internet, que se passe-t-il ? Que vous soyez en ligne pour chatter avec un ami ou envoyer des emails, passer une commande pour un livre, consulter la météo, regarder un film ou encore étudier la guerre du Péloponnèse ? On dirait qu'il n'y a qu'un seul fil qui vous connecte directement à ce que vous souhaitez. Mais un milliard d'autres personnes sont connectées à un milliard d'autres choses en même temps. Comment cela marche-t-il ? En s'accordant. Imaginez le réseau comme un jeu. Un jeu ne fonctionne que si on respecte des règles. Sinon, on ne s'abuse pas beaucoup. Si vous amenez deux ordinateurs ou plus à jouer ensemble, vous avez un réseau. Si votre ami fait la même chose, voici un autre réseau. Mais si vous acceptez tous les deux que vos réseaux fonctionnent de la même manière, vous pouvez alors les connecter ensemble. Et vous avez un inter-réseau. Les règles suivies s'appellent le protocole Internet. Tant qu'il est respecté, autant d'appareils et de réseaux peuvent être ajoutés jusqu'à ce que le monde entier soit connecté. C'est ce que représente l'Internet. Un réseau de réseaux qui se partagent les uns les autres. Chaque appareil sur Internet a sa propre adresse. Tout ce que vous envoyez sur Internet n'est en fait qu'un message d'un appareil à un autre. Mais il ne se déplace pas en un bloc. Ce message est pulvérisé en minuscules paquets de données, chacun emballé avec les infos sur ce qu'il est, d'où il provient et où il va. De cette manière, un message peut prendre différents chemins pour arriver à destination. Parce que qu'il suit le même protocole, l'appareil récepteur sait comment reconstituer le message en un morceau. La force d'Internet réside dans le fait qu'il soit décentralisé avec de nombreuses connexions possibles. Il n'existe pas un point de défaillance. Si un chemin est en surcharge ou bien cassé, vos données prendront tout simplement un chemin différent. Même lorsqu'une large partie de l'Internet est décimée, votre message trouvera toujours un chemin alternatif. Mais voyons comment vos données vont de réseau à l'autre si vous utilisez un fournisseur d'accès à Internet et votre ami un autre fournisseur. Quelques entreprises établissent des connexions privées entre elles pour échanger du trafic. Mais de plus en plus de trafic passent par des plateformes partagées qu'on appelle points d'échange Internet. Un point d'échange Internet est une infrastructure sur laquelle de nombreuses organisations se rassemblent pour interconnecter leurs technologies. Elles peuvent être des fournisseurs d'accès, des fournisseurs de contenus, des maisons de presse, des sites de réseaux sociaux, des opérateurs télécoms. En un mot, toute organisation reposant sur du trafic peut bénéficier d'un point d'échange. En se connectant sur une infrastructure commune, ces organisations font des économies et le trafic échangeur entre elles passe plus vite et de façon plus efficace. Traditionnellement, les fournisseurs se vendaient l'accès à leurs réseaux respectifs. Mais pour beaucoup de fournisseurs qui échangent régulièrement du trafic, ce procédé achat-vente apportait plus de gestion que voulu. Beaucoup d'entre eux ont compris qu'en trouvant un juste milieu, les coûts de chacun allaient baisser et que la fluidité du trafic s'améliorerait. Les fournisseurs peuvent, grâce à une seule connexion à la plateforme, échanger avec bon nombre de participants. Cette façon de faire est appelée le peering, et cela rend Internet plus rapide et plus abordable pour tous. Les participants du point d'échange concluent des accords entre eux dans une perspective de bénéfice mutuelle. Ainsi, le système de peering tente à se réguler lui-même. On peut penser que les entreprises abandonnent d'une certaine manière leurs services, mais en fait, chacune apporte sa part d'une solution globale dont ses clients ont besoin, à savoir échanger du trafic de la manière la plus fiable et efficace. L'Internet est ouvert, décentralisé et complètement neutre. Sa force vient de sa périphérie et non d'un cœur. Aucune organisation ne contrôle le système, et c'est ce qui permet qu'il fonctionne aussi bien. En acceptant de coopérer, nous participons tous à la réalisation d'Internet. Voilà comment fonctionne Internet. Ils sont un peu plus nombreux que ce que peut faire un prof de fac, mais c'est d'une grande clarté, à la fois pédagogique sur comment ça marche, ce découpage en paquets, mais aussi comment socialement ça se construit, c'est-à-dire comment l'Internet est un produit coopératif. L'extension de l'Internet n'est pas l'œuvre de quelques acteurs cœur, même s'il y en a. Il y a nos fournisseurs d'accès en France, nos Free SFR Orange, qui doivent bien construire des réseaux creusés sous la terre, mais qui demandent aussi à chaque fois à l'usager de payer pour toute cette infrastructure réseau. Mais au niveau des systèmes d'information sur Internet, c'est un produit coopératif. J'ajouterais que le mode même de développement des protocoles, des idées, des logiciels de l'Internet a été de tout temps coopératif. Ce sont les ingénieurs de l'Internet regroupés dans l'Internet Engineering Task Force qui, de manière ouverte et publique, écrivent les normes de l'Internet, écrivent les protocoles qu'on va pouvoir utiliser. Alors, c'est quoi un protocole ? C'est en fait une manière de se mettre d'accord. Chacun a des systèmes différents. Et ce qui est important, c'est d'être capable d'échanger de l'information entre deux systèmes différents. Et ça, ça passe par un protocole. Donc, on appelle ça un protocole. Le principal protocole de l'Internet, c'est le protocole TCPIP. Mais, en fait, le protocole TCPIP, il va nous servir à ce qu'on appelle la communication fatigue. La communication fatigue, c'est tout ce qui vérifie que la communication marche, mais qui ne transmet pas beaucoup de contenu informationnel. Allô, t'es où ? Ou le fait, tout simplement, de regarder des vidéos de l'OLCAT. Ça n'apporte pas un grand contenu informationnel, mais ça vérifie qu'on est là, qu'on est connecté. On met un petit j'aime en plus, en dessous, qui signifie, oui, j'ai vu. Bon, je suis là. Nous sommes là. Donc, cette communication fatigue est un élément très important dans les relations humaines. On montre juste qu'on est connecté, même si on ne dit pas grand-chose. Elle est aussi importante dans les systèmes informatiques. Il y a un besoin de vérifier que la connexion marche bien, qu'elle est toujours opérationnelle, pour permettre au moment venu, le cas échéant, d'oublier le l'OLCAT et d'aller lire une information importante, comme, je ne sais pas, moi, les tromperies de Volkswagen sur le logiciel. Internet est un protocole en couches. C'est-à-dire, on a une couche physique, le Network Access Layer, qui, en fait, gère... Au bout du compte, il y a de l'électricité qui passe dans un câble. C'est in fine, nos zéros et nos un. C'est soit l'électricité qui passe dans un câble, soit des photons, la lumière, qui passe dans une fibre optique. Et d'ailleurs, notre Internet marche aussi bien, que ça utilise la voie photonique ou la voie électronique. Voilà, ça marche pareil, parce que c'est qu'une couche en dessous qui, elle-même, échange avec la couche du dessus, qui est le réseau Internet, le Internet Layer, qui sert principalement à attribuer une adresse. Ce que vous avez pu voir, là, tous les appareils numériques ont maintenant une adresse. Et même nos millions d'objets connectés que nous aurons bientôt ont une adresse unique, grâce à IPv6, qui permet de connecter tel appareil, de contacter et d'échanger avec lui de l'information. Donc, la couche de transport, c'est celle qui vérifie que l'échange a bien été complet, qu'il n'y a pas un mot sur deux qui a sauté dans la conversation. Donc, c'est un système de vérification de code d'erreur. Et enfin, le Application Layer, c'est là ce qu'il va traiter. Une fois qu'on est sûr qu'on est bien connecté, que la connexion marche bien, que les données envoyées par un ordinateur A arrivent bien à l'ordinateur B complètement, alors on va pouvoir créer des services applicatifs. Et donc là, on a de nouveaux protocoles qui sont non plus les protocoles de l'Internet lui-même, mais les protocoles des services applicatifs. C'est, par exemple, pour le web, les protocoles HTTP et HTTPS, Secure, qui sont implémentées à la fois dans les serveurs et dans les navigateurs. Et donc, les serveurs et les navigateurs sont capables de se serrer la main, c'est-à-dire de comprendre ce qu'ils échangent entre eux grâce au protocole HTTP. Le mail, on a le protocole POP, Wimap, qui permet d'aller chercher le courrier. Le protocole SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, c'est celui qui permet d'envoyer des courriers. Vous voyez, on a trois protocoles qui sont utiles rien que pour faire fonctionner l'application qu'on appelle le mail et qui fait qu'on peut se servir de cette application-là soit avec un logiciel spécifique comme Thunderbird, soit avec un logiciel intégré à l'intérieur d'un navigateur web. FTP, c'est pour faire des échanges de fichiers, donc le file transfert protocol. On a XMPP, c'est ce qui fait fonctionner les messageries instantanées. Et puis, NTP, par exemple, c'est la synchronisation de toutes les horloges des ordinateurs. Faire que les ordinateurs aient la même heure de base, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué et ça implique chaque ordinateur régulièrement vérifie que son horloge est bien accordé à une horloge électronique centrale, une horloge atomique en fait, qui fixe l'heure réelle et va adapter, NTP va être capable d'adapter comme ça l'horaire de chaque ordinateur. Vous voyez, NTP, c'est un protocole dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. En fait, il marche sur les serveurs, il est installé en standard dans les machines. Maintenant, c'est devenu standard et ça fait qu'on peut synchroniser les choses puisque nous avons tous la même heure. et que donc quand on synchronise nos appareils, ce fameux terme synchronisé, il est synchro, c'est le temps, donc c'est le temps simultané. Donc pour que ces protocoles puissent marcher, quand on est entre deux groupes de développeurs qui travaillent dans le même bureau ou à l'étage au-dessous, on se met d'accord, on s'échange, mais quand on veut que ça fonctionne à l'échelle du monde, il faut des instances de normalisation. Donc il y a des organismes dont le métier, c'est de normaliser de favoriser ce qu'on appelle l'interopérabilité. Le fait que des informations qui existent sur un ordinateur A puissent être lues sur un ordinateur B. Maintenant, pour vous, ça paraît simple parce que c'est comme ça. Mais je peux vous jurer qu'il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. Il y a 30 ans, selon l'ordinateur qui avait la machine, on parlait des compatibles PC à l'époque parce que ceux qui avaient un Mac, ils ne pouvaient pas lire les mêmes fichiers et il fallait faire un transcodage pour pouvoir lire. Et souvent, d'ailleurs, le plus simple était de passer par Internet. Du PC, on envoyait un serveur FTP sur Internet et là, il y avait un transcodage qui le rendait au protocole Internet et après, on le récupérait sur le Mac et comme ça, on arrivait à peu près à le lire. Mais échanger une disquette, ça ne comptait jamais. D'accord ? Aujourd'hui, c'est devenu, bon, cette interopérabilité est rentrée dans les mœurs au point même que dans la loi développée par Axel Le Maire actuellement, vous avez vu qu'il y a votre possibilité d'intervenir sur la loi numérique proposée par Axel Le Maire, c'est sur un service du gouvernement où on peut aller soit valider les textes de la loi, dire oui, c'est bien, soit dire non, c'est mal, bien sûr, soit aller proposer soi-même des amendements à la rédaction de cette loi. Et dans cette loi, il y a une défense de l'interopérabilité, ce qu'ils appellent la portabilité des données. Et ça, c'est un élément. Si ça arrive à rester dans la loi, c'est un élément super important pour l'avenir de l'Internet et des médias sociaux. C'est de dire, attends, ce n'est pas parce que je suis sur un certain média social que demain, je ne vais pas pouvoir reprendre toutes mes données et les reconstruire sur un autre média social. Donc, ce n'est pas parce que j'ai acheté un livre en format Kindle que demain, je ne vais pas pouvoir exiger qu'il soit aussi lisible en format EPUB sur un autre type de liseuse, etc. Donc, cette portabilité de données, c'est un élément très très important mais pour ça, il faudra qu'on se mette d'accord, qu'il y ait des normes et des protocoles. La normalisation, en fait, c'est un groupe de travail, c'est une négociation. La normalisation, ce n'est pas trois personnes dans leur coin qui disent maintenant ça va être comme ça et si vous voulez être à la norme, vous suivez ce que j'ai dit. Ça, c'est les rapports de force entre grandes entreprises. Alors, quand effectivement une grande entreprise est totalement dominante, c'était le cas de IBM pendant un temps, puis ça a été le cas de Microsoft, bon, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Les grandes entreprises sont un peu obligées de travailler à la normalisation, c'est-à-dire se mettre d'accord sur les normes d'échange de données puisqu'elles sont grosso modo un tiers, un tiers, un tiers. Donc, elles peuvent d'ici, elles imposent que des micro-choses dans les normes. Mais globalement, il y a une possibilité d'interopérabilité. Mais ça, ça se négocie, ça se met autour d'une table et les gens disent qu'est-ce que tu apportes toi à la norme ? Qu'est-ce qu'on met de ce que tu sais faire dans la norme ? Et les autres disent ça, il faut que j'apprenne à le faire, c'est très important, donc je vais freiner le fait que ça rentre dans la norme le temps que je la prenne. Et puis les autres disent attends, on sait déjà le faire, tout marche bien, donc on le met maintenant dans la norme. Vous voyez, c'est une négociation contre des États mais aussi avec la pression de la société civile et du secteur industriel. C'est une négociation la norme. Donc il faut arrêter de la vivre aussi comme quelque chose qui s'impose. C'est quelque chose qu'on doit respecter mutual interest, comme ils ont dit dans le film. Si on respecte les normes, ce n'est pas parce que c'est casse-pieds, n'est-ce pas les programmeurs web ? Ce n'est pas parce que c'est casse-pieds, c'est parce que tout simplement au final il y a intérêt à la respecter parce qu'on va avoir la maintenabilité des systèmes qui sont mis en œuvre. Donc on a tous intérêt. Par contre, cette norme a été un produit de négociation et donc c'est jamais forcément comme chaque entreprise, chacune des grosses entreprises qui participent à la normalisation aurait voulu. C'est un échange. Et alors, il y a un autre problème, c'est le rapport entre la normalisation et les brevets. Comment faire en sorte que ce qui est dans la norme ne soit pas dépendant d'un brevet ? Ça paraît simple comme ça. Si j'ai un brevet sur une technique et que cette technique devient normalisée, ben, jackpot ! À chaque fois que quelqu'un d'autre va vouloir se servir de la technique, il va être obligé d'acheter mon brevet. Mais là, on n'est plus dans une négociation, on est dans la position d'un rapport de force. C'est plus de la négo. Donc ça devient de la négo et le W3C, par exemple, qui est l'organisme qui fait les normes HTML, CSS, toutes les normes des technologies du web, a défini, mais c'était long, ça n'a pas été facile à obtenir, a défini une stratégie qui est, quand vous venez à une table de négociation, vous nous dites dès le début quels sont vos brevets et on s'arrange pour que ce qui sort de la table de négociation n'empiète sur les brevets de personnes ou alors vous les mettez au public. Vous dites, j'arrête de revendiquer ce brevet-là. Donc il y a en permanence des débats, c'est pour venir négocier, il ne faut pas avoir des brevets cachés. Et si à la fin de la négociation il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, mais en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais j'avais un brevet caché », ça ne marchera pas. La norme ne pourra pas être validée. Un des autres aspects quand même de la normalisation, c'est que la normalisation c'est un processus, donc c'est une négo. Dès qu'on négocie, il faut du temps. Là aussi, il faut s'apercevoir qu'on mythifie beaucoup l'accélération des rythmes Internet. Oui, oui, ça s'accélère, oui, ça change. Enfin, il y a aussi des choses qui perdurent derrière. Et dans la négociation, il faut du temps et en même temps, les gens, ils continuent à programmer, à inventer, à faire des hacks, à tout ça. Et donc, ce motto de l'Internet qui est « Rough Consensus and Running Code » est aussi important que la normalisation. On a en fait deux formes de normalisation. On a la normalisation écrite, quelque part, celle qui va être produite dans les négociations. Et puis, on a la normalisation sous la forme de normes sociales. En l'occurrence, sur la société des programmeurs Internet, leur norme sociale, c'est voilà, ça marche. Ça marche, on causera après de savoir si c'est vraiment la bonne norme qu'il faut. Mais déjà, on commence par faire que ça marche. Ce qui fait que, depuis que l'Internet existe, ils n'ont jamais écrit des normes sur papier, sur une table de négociation, qui se retrouvaient inapplicables le jour où on rentrait dans le concret. Techniquement, ça arrive assez souvent dans d'autres domaines. Donc voilà, ça, je viens d'en parler. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de quitter la logique de l'Internet et on va vers ce qu'on appelle le cloud computing, les nuages. Alors, de tout temps, on a représenté l'Internet comme un nuage. Les serveurs sont dans les nuages. Là, il y a toute une série de représentations extraits des brevets déposés ces dernières années. Donc, des brevets qui ont des graphiques et à chaque fois, Internet, vous voyez, c'est cette espèce de nuage, de haricots, de choses comme ça. Donc, on voit bien que les gens ne veulent pas rentrer dans le détail de ce qu'est Internet. Internet, c'est la garantie qu'entre un point A et un point B, l'information partant de A arrivera bien à B. Et ça, ça s'appelle Internet comme ça, en étrange. Tout le monde, quelque part, dit cet aspect magique. On vous parle de l'information qui est sur Internet. Non, elle n'est pas sur Internet, elle est sur le serveur A et je la lis avec ma machine B. bon, voilà. Donc, cette idée de quelque chose d'éthéré dans lequel serait plongée la réalité de l'information, elle est importante parce qu'elle tend à masquer, à isoler le fait que ça marche fondamentalement sur des machines, sur des data centers. Et qui dit machine, data center, dit une emprise, emprise écologique. Il y aurait 5% de la consommation électrique du monde qui s'est consacrée aux outils d'Internet, les data centers et les machines. Quand on crée un data center, les data centers de Facebook font la taille de deux stades de foot. On n'est pas dans des... On n'est pas dans des... On n'est vraiment dans une industrie énorme. Mais derrière cette industrie, il y a l'idée qu'on va pouvoir avoir l'informatique au fil de l'eau. Qu'on va pouvoir ouvrir le robinet à information de la même manière qu'on ouvre le robinet de gaz ou le robinet d'eau. Et l'idée même, c'est qu'on va peut-être la payer au moment où on la consomme, cette information. Alors, cette idée, elle vient de ce monsieur qui s'appelle John McCarthy, qui est un des fondateurs de l'intelligence artificielle et qui a inventé le time-sharing, c'est-à-dire l'idée que plusieurs personnes pouvaient accéder à un même ordinateur. On est en 61. L'ordinateur, il est la moitié de cette pièce et les terminaux accèdent. C'est souvent des terminaux de cartes perforées, des systèmes de cartes perforées. Et puis, en 61, on voit apparaître les premiers écrans. Et donc, à ce moment-là, ils vont pouvoir partager parce que le temps de travail de l'ordinateur va être séquencé. Et je veux dire, là, je t'accorde quelques millisecondes, après à toi, quelques millisecondes, après à toi, quelques millisecondes. Et ce tour d'horloge très rapide fait que chaque utilisateur croit qu'en fait, il est interactif, il est en mode interactif, qu'il est connecté en permanence. Et que donc, il peut puiser de l'énergie informatique, de la force de calcul, directement, comme quand on ouvre son robinet et qu'on va puiser de l'eau. C'est l'idée que donc, on va pouvoir avoir l'information en flux continu. C'est ça que nous promet le nuage. Quel que soit votre outil, le smartphone, la tablette, l'ordinateur, quel que soit l'endroit où vous soyez, que vous soyez chez vous en vacances, en déplacement, à l'université, vous allez vous connecter et retrouver toutes vos données. Vous allez obtenir toute votre musique stockée dans le cloud, vous allez pouvoir obtenir tous les documents de l'entreprise stockés dans le cloud, vous allez pouvoir obtenir tous les films stockés dans le cloud, les vôtres et puis ceux des autres d'ailleurs, puis vous allez comme ça pouvoir faire un échange directement avec le cloud. Donc, on accède à l'information en fait, sur un mode de utility, c'est-à-dire d'une infrastructure informationnelle permanente. Pour ça, il ne s'agit pas seulement d'accéder à l'information mais de pouvoir la modifier. Donc, c'est l'idée que si on a un texte sur le nuage, chacun avec son radiateur va pouvoir le modifier ou avec sa tablette ou avec son smartphone. Alors, c'est l'exemple de Wattpad dont je vous ai parlé pour les textes et puis c'est l'usage de Google Docs que vous avez dans la rédaction de vos synthèses. Quel que soit l'endroit, l'information dans le nuage mais le logiciel vous est aussi envoyé par l'ordinateur du nuage pour que vous puissiez vous en servir en mode local. Donc, c'est l'idée qu'on va être connecté en permanence et il y aura l'information d'un côté, les logiciels, tout nous est envoyé par l'endroit où on est connecté et on aura une machine de plus en plus bête quelque part, une dumb computer, un computer idiot qui est juste capable d'ingérer les logiciels ou les informations, de les traiter et hop, de les renvoyer le plus vite possible sur le cloud. Alors ça, pour les entreprises, c'est un grand changement, ce qu'on appelle le bring your own device, faites venir votre propre ordinateur à l'usine. Et là, pour les entreprises, c'est des grands changements. Il y a quelques années, le Gartner Group qui a un système, c'est plus ou moins financé par Microsoft, mais c'est un système d'études de ce qui se passe dans le monde des technologies de l'information, avait mis en garde tous les DSI, donc les directeurs des systèmes informatiques, en leur disant faites attention, les gens ont mieux chez eux que ce que vous leur offrez au boulot. pour travailler, ce n'est pas génial. Donc, une des premières réponses, ça a été d'augmenter les puissances de calcul au boulot et une des deuxièmes, c'est de dire, attendez, vous allez avoir le même ordinateur, vous allez venir avec votre propre matériel, y compris l'entreprise peut vous fournir le matériel qui va être le même que celui que vous allez utiliser au travail et chez vous. Alors, le problème dans le cloud, c'est de savoir où sont les données. Or, dans le cloud, la logique, c'est que justement, les données ne sont pas quelque part, mais on doit pouvoir les retrouver quelque part. Donc, on ne sait pas d'avance où sont les données. Sinon, ça ne serait pas vraiment un nuage. Les données doivent être dupliquées. Il y a redondance des données. Pour le cas où une donnée viendrait à se perdre, comment est-ce qu'on peut la retrouver par ailleurs ? Ce qui a permis à Google, quand la foudre est tombée sur le data center qu'il y a en Belgique, là, il y a un mois et demi, je crois, on a dit des gens ont perdu leurs données. En fait, une très large partie de ces données perdues ont été retrouvées ensuite parce qu'elles étaient sur d'autres serveurs de Google, de préférence en d'autres endroits du monde pour éviter qu'une inondation, une bombe atomique ou n'importe quoi puisse détruire l'ensemble de l'information. Alors, le problème avec cette information centralisée, c'est que c'est un point d'accès unique pour obtenir plein de surveillance. Et donc, tout ce qui s'est dit sur la capacité de la NSA à faire de la surveillance est quand même devenu quelque chose qui met en danger l'industrie du cloud. On retrouve sur le cloud la même chose que ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est la question de la confiance. Je confie mes données à un cloud et les gens du cloud eux-mêmes, ils ne savent pas où ils sont. Au moins, quand je vais ouvrir un compte dans une banque, la banque sait dans quel tiroir sont mes affaires. Là, ils ne savent pas. Donc, quelle confiance je leur fais ? En même temps, quelle confiance je leur fais pour gérer les paiements qui sont associés à ça ? Donc, de facto, on se retrouve avec ce que j'expliquais tout à l'heure, cet effet réseau qui fait que c'est plus intéressant de faire confiance à un gros qui est too big to fail qui ne va certainement pas chercher à nous tromper, qui va juste appliquer ce qu'il dit et être loyal. Tandis qu'un petit, voilà, toute correspondance avec la loyauté des entreprises d'automobiles n'a rien à voir. Donc, ça va développer comme ça le fait qu'on a quelques marques en qui on peut faire confiance pour accéder à l'information au travers de leurs nuages. Alors, ce qui est intéressant avec le passage au cloud, c'est la bascule des métaphores. J'essaye depuis le début du cours de dire, attendez, Internet, ce n'est pas que de la technique, c'est de la société. C'est un système sociotechnique. Et donc, si on est capable techniquement de créer du cloud, donc d'avoir nos données quelque part dans le nuage et que le nuage est capable de nous envoyer les logiciels, les traitements de texte, comme ça, pour traiter nos données qui sont quelque part dans le nuage et garantir qu'on ait des accès multiples à ces données-là, bon, c'est bien. Mais pour que ça marche socialement, ça ne suffira pas de proposer cette technique. D'ailleurs, ça fait maintenant presque une dizaine d'années que cette technique commence à exister et c'est seulement maintenant qu'elle décolle vraiment. Mais entre-temps, ce qui se passe, c'est qu'on a changé les métaphores. La manière dont on pense le réseau a changé. Sur Internet, les principales métaphores qu'il y avait dans les années 80-90, voire le cours de la semaine dernière, c'est l'horizontalité. Tout le monde est égal et sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien. Donc, vous pouvez échanger comme vous voulez de l'information entre pairs. On est sur un régime de parité. Or, sur le cloud, on est revenu à une structure hiérarchique. Mon information est dans le cloud. Sur Internet, on a du code ouvert. C'était la logique même de création de l'Internet. Sur le cloud, au contraire, on a du code privé. C'est le producteur du cloud qui dit « Moi, je vous garantis d'accéder à vos données, mais ensuite, ce que je fais dedans, je ne veux pas vous le dire. » D'accord ? C'est le fait qu'on a sur Internet peu de points de contrôle. C'est-à-dire, il faudrait capter toute une série d'informations partout. Plus on va centraliser, plus on a facilement un point de contrôle. en l'occurrence, les affaires de la NSA de surveillance, ça a été sur les câbles transatlantiques, les câbles sous-marins. Excellent lieu pour pouvoir pomper l'information. La logique d'Internet, c'était le fait qu'on avait du partage et du téléchargement, c'est-à-dire qu'on déplaçait des fichiers. La logique du cloud, c'est le streaming. Ce que je disais tout à l'heure, c'est public utility. Je vais prendre l'information au fil de l'eau. Enfin, la logique de l'Internet a été basée sur des postes autonomes. L'idée client-serveur équitable, pair-à-pair client-serveur. Donc, même nos postes clients étaient des postes capables de produire, d'avoir eux-mêmes comme cette machine, son propre serveur, etc. Avec le cloud, on passe, c'est en contraire à des clients légers, des smartphones, des tablettes, des systèmes qui favorisent plus la lecture qu'ils ne favorisent la production. Alors, dernier point dont je voudrais vous parler aujourd'hui, si j'ai le temps, c'est la neutralité de l'Internet. Alors, vous avez vu tout à l'heure, la vidéo s'est terminée sur l'idée que l'intelligence dans l'Internet, elle est au bord, elle n'est pas au milieu du réseau. Ça, ça a été un très grand débat au tournant des années 80-90, entre les tenants des télécommunications qui disent qu'il faut faire des réseaux à valeur ajoutée, c'est-à-dire la valeur, elle est dans le réseau, c'est lui qui va faire les traitements, typiquement le Minitel, et les tenants de l'Internet qui disent non, ce n'est pas le réseau qui est important, c'est ce qui se passe au-debout, du côté du serveur, du côté du client. Si le serveur et le client sont capables de se mettre d'accord, c'est-à-dire d'avoir un protocole au-dessus, un protocole applicatif au-dessus du protocole Internet, c'est bon, ça se développera ou ça ne se développera pas, tant pis, ils ont chacun leur chance de pouvoir développer quelque chose. Donc l'intelligence est dite end-to-end, elle est en fait sur le post-server et sur le post-client et c'est ça qui crée la source d'innovation qu'on a pu voir se développer avec le web. Le problème des réseaux, par contre, c'est que tout réseau risque la congestion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, trop d'informations passent par la même route. Typiquement, c'est les embouteillages. Vendredi soir, c'est plus difficile de circuler en ville parce qu'il y a plus de monde et ils veulent tous aller au même endroit. Et donc, à ce moment-là, il y a un embouteillage. Donc, le problème des réseaux, c'est comment on gère, comment on accepte la congestion et comment on fait en sorte que ça se passe le moins mal possible quand il y a congestion. Alors, on a notre monsieur Metcalfe que vous avez là en photo qui régulièrement prédisait, c'est quand même un des fondateurs de l'Internet, prédisait l'effondrement du réseau. Le réseau ne pourrait pas survivre l'année prochaine, ne pourrait pas survivre l'année prochaine parce qu'il y aura trop de monde et donc congestion du réseau, tout le monde est ralenti comme dans les embouteillages et puis donc, plus rien n'avance et donc personne n'a plus d'intérêt à aller dans le réseau. Bon, il a eu tort systématiquement et donc, le fait qu'il ait eu tort fait qu'un jour, il a mangé son papier, il est venu avec son article, un mixeur, il a mélangé le tout et en conférence, vous savez, c'est les Américains, la conférence, c'est l'art du spectacle. Donc voilà, pourquoi, pourquoi ce grand collapse, cet Internet collapse qui était sans arrêt annoncé, n'a jamais eu lieu ? En fait, deux choses. D'une part, on a élargi les routes, c'est-à-dire, on a rajouté du réseau et ça, c'est les opérateurs. Pourquoi les opérateurs étaient capables de rajouter du réseau ? Parce qu'ils anticipaient sur les gars à venir, c'est-à-dire sur le fait qu'il y aurait plus d'usagers, donc plus de rentrées, plus des 30 euros mensuels qui cumulaient font des sommes importantes. Et la deuxième raison, c'est qu'on a réussi à transporter plus d'informations dans des voitures plus petites, donc plus de place sur la route, sur l'autoroute de l'information, comme on disait à l'époque. C'est les systèmes de compression, c'est tous les systèmes de gestion du fait que la ligne, elle doit être occupée en flux tendu. Voilà. Donc on a augmentation du débit des réseaux, par exemple, le passage à la fibre, et on a augmentation de l'intelligence dans les machines qui permet de faire transporter plus d'informations en moins d'espace. Et derrière, c'est l'idée qu'on va faire de la best effort, c'est-à-dire la qualité de service, ce n'est pas de dire je réserve une partie de la bande passante pour que l'ordinateur A et l'ordinateur B, que l'entreprise qui a les ordinateurs dans son centre A et son centre B aillent très très vite ensemble, je lui réserve de la bande passante qui est une logique centrée sur le réseau, mais c'est une logique de je fais en sorte que chacun soit ralenti de la même manière au moment où il y a congestion, de manière à ce que in fine, la congestion devienne équitable, que tout le monde va un peu plus lentement, mais bon, globalement, ça va passer. On a la même expérience dans les villes. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que si on limite la voiture, la vitesse à 30 km heure dans les villes, on n'aura plus d'embouteillage dans les villes. Tout le monde ira peut-être à 30, mais au final, il ira plus vite puisqu'il n'y aura plus d'embouteillage. Bon, pour la voiture, ce n'est pas forcément compter avec l'esprit humain qui voit 50 mètres devant lui et qui va foncer pour aller se coller juste après. mais si on oublie cet aspect-là d'un point de vue logique, on pourrait penser qu'en ayant à 30 km heure, donc en faisant le best effort. En 2003, Larry Lessig, dont on a parlé tout à l'heure, celui qui a écrit Code is Law et Tim Wu, lance l'idée d'une lettre à la Federal Communication, donc la FTC, Federal Telecommunication Agency, pour leur dire qu'il faut que le réseau reste neutre, c'est-à-dire qu'il transporte tous les paquets entre un ordinateur A et un ordinateur B à la même vitesse, donc d'éviter qu'il y ait certains paquets qui passent par une fast lane, une voie rapide qui permettrait de connecter les ordinateurs A et les ordinateurs B. Cas typique, je veux regarder ma vidéo sur YouTube et je suis abonné chez Free. et Free trouve que YouTube ne le paye pas assez, donc il ralentit YouTube pour les utilisateurs de Free. Moi, j'y suis pour rien dans leurs histoires, mais c'est quand même moi qui vais en subir les conséquences. Là, on a une atteinte à la neutralité de l'Internet. Donc la neutralité de l'Internet, c'est qu'on t'a assez. S'il y a de la place, on passe. S'il n'y en a pas, tout le monde est ralenti, mais on ne dit pas un tel est ralenti et pas les autres. Il y a des choses peut-être qu'il faut préserver. Oui, il faut certainement préserver les services d'urgence, la télémédecine, etc. Ce qu'on appelle à tort les services gérés, parce que les autres aussi sont gérés, mais bon. Il y a une liste de services, la télévision. La télévision, si elle utilise le câble Internet, c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre les espèces de ralentissements qu'on a sur Internet, qui sont de plus en plus compensés, mais qui existent, une espèce d'élasticité. Donc, on peut imaginer qu'il y ait services gérés. Mais ces services gérés, il faut les regarder dans le temps. La vidéo sur Internet, il y a dix ans, effectivement, c'était quand même assez aléatoire, élastique, disons. Aujourd'hui, c'est quand même assez stable. On arrive à la regarder sans trop de problèmes. Donc, ils disent, Larry Lessig et Tim Voo, que cette neutralité est la garantie de l'innovation, c'est-à-dire, elle garantit que, justement, ces opérateurs installés, dont c'est la nature du réseau d'avoir des opérateurs installés, ne vont pas bloquer l'innovation. Il va pouvoir y avoir de nouveaux protocoles et de nouveaux acteurs. Et deuxièmement, ça garantit la liberté d'expression. C'est-à-dire, on ne va pas avoir quelques opérateurs qui vont manger toute la bande passante parce qu'ils ont les moyens de payer ceux qui font les lignes en dessous, l'infrastructure, que donc, on n'aura pas que YouTube, Dailymotion, Google, Google et Apple et Amazon et Amazon. Alors, ce n'est pas simple. Nous avons Obama qui, en 2010... J'ai fait sa campagne sur la neutralité de l'Internet pour répondre à la question qui est, ça va permettre de favoriser l'innovation, etc., que c'est un élément central. n'est-ce pas? On ne veut pas créer un bunch de... Donc, c'est le grand message qu'on retrouve à l'heure actuelle partout en France, qui est, quand vous êtes pour la neutralité de l'Internet, c'est qu'en fait, vous allez favoriser ces géants de l'Internet, les Google, Facebook, etc. Et c'est vous qui allez, au final, payer pour eux. C'est un discours qui est devenu, là, en France, Richard Malka, dans son Torchon, en parle très régulièrement, c'est, de toute façon, vous allez leur servir la soupe. C'est un peu compliqué. Il y a un basculement de certains nombres d'industries, avec des industries naissantes, et la neutralité de l'Internet, c'est une question de principe. Que ces industries naissantes s'appuient sur la neutralité de l'Internet, oui, c'est vrai, il y a toujours, mais c'est une question de principe qui est basée sur la liberté d'expression et sur le besoin d'innovation. Sur le fait, en fait, qu'il n'y aura pas des gens qui, parce qu'ils sont au milieu, qui sont les gens du milieu, vont pouvoir capter toute la valeur. C'est ce qu'on appelle les marchés bifaces, ou multifaces, mais on va se contacter des marchés bifaces. Marché bifaces, c'est, je vous vends, à vous, quelque chose, mais je récupère des marges arrières sur autre chose. Je suis un supermarché, je vous vends des pots de yaourt, mais en fait, j'ai négocié le fait que, comme j'ai acheté plein de pots de yaourt, Danone, il me fait une ristourne. Ou, pour pouvoir être présent sur la vitrine, il va falloir que Danone me paye de l'argent. Donc, je fais la vente, et donc j'ai un certain équilibre, mais en plus, je récupère sur les marges arrières. Vous imaginez, s'il n'y avait pas neutralité de l'Internet, celui qui possède le tuyau pourrait se comporter comme ça. Il vous vend le tuyau, tous les mois, vous payez votre abonnement. Avec cet abonnement, il sera assis sur un tas d'or, et au lieu de s'en servir pour améliorer le système, il dirait au gros, ceux qui sont capables de payer, « Si tu veux passer, Toto, il faut payer. » Et là, ça veut dire que le petit qui arrive dessous, lui, il ne peut pas payer, donc lui, il ne passera pas, il sera ralenti. Et donc, il n'y aura plus d'équilibre dans le système de l'accès à l'Internet. Donc, c'est donner trop de pouvoir aux intermédiaires. Et c'est un grand danger. On le voit dans d'autres domaines. Par exemple, il y a eu un conflit entre Hachette et Amazon. Amazon voulait que Hachette se plie à sa méthodologie pour financer les livres numériques. En l'occurrence, il trouvait qu'Hachette, c'était trop cher. Je ne me prononce pas sur le fond, mais Hachette est l'éditeur. L'éditeur décide du prix de ses livres. Ça fait partie historiquement des compétences de l'éditeur. Amazon a dit, « Bon, très bien. Vous ne voulez pas m'écouter ? » Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Les livres... Ah, c'est dommage. Les livres de Hachette, ils ne sont pas disponibles en avant-première. Il faudra les commander à l'unité. Ça va être plus lent. Ah, ils ne vont pas sortir en même temps. Ah oui, avant, il y avait les bonnes pages. Ah ouais, non mais... C'est dommage. C'est vraiment dommage. Il n'y a plus les bonnes pages de Hachette. Enfin bref. Amazon s'est comporté comme l'homme du milieu qui est capable de demander des marches arrières, d'être sur un marché biface. Et Hachette a refusé. Accessoirement, Hachette a gagné. Au final, Hachette a gagné parce que les lecteurs, ils ont bien compris qu'ils se faisaient piéger par Amazon dans cette affaire-là. Que Amazon se servait d'eux, comme la petite vidéo tout à l'heure, comme d'un moyen de pression contre Hachette. On se dit, attendez, ce n'est pas mon job. Mon job, c'est que je veux acheter des livres. C'est ça qui est important. Et Amazon, jusqu'à présent, sa loyauté, la loyauté qu'il m'avait annoncé, c'est qu'il était vendeur de livres. Et que donc, si je lui commandais un livre, il allait me fournir le livre. Et donc là, objectivement, Amazon montrait que c'était le contraire. Que, en tant que plateforme, ce qui l'intéressait, c'était son pouvoir d'homme du milieu. Vous voyez, et c'est des gros, hein. Hachette et Amazon, ce n'est pas des petits, hein. Donc, on voit le risque qu'il y aurait à ne pas être capable de gérer la neutralité de l'Internet. Bon, alors, ça, j'en ai parlé tout à l'heure, comment on va pouvoir gérer la concession, congestion, et je sens que le temps avance. Donc, il y a l'idée de l'inscrire dans la loi. Alors, il y a eu en France le rapport du Conseil national du numérique sur la neutralité de l'Internet, qui l'a même étendu à une neutralité des plateformes, qui est devenue depuis la loyauté des plateformes, quand même un terme plus adéquat que la neutralité, parce que, bon, si vous êtes Facebook, vous vendez du Facebook, vous n'êtes pas neutre, vous faites votre truc. Si vous êtes Amazon, vous vendez du Amazon. Bon, voilà. Par contre, qu'il soit loyal, c'est-à-dire qu'elle fasse réellement ce qu'elle dise et non pas faire l'opération Amazon Hachette dont je viens de parler. Mais que pour ça, il faut que ce soit inscrit dans la loi. Il faut que cette neutralité, cette fluidité de l'accès réseau soit inscrit dans la loi et c'est devenu l'article 11 de la proposition de la loi Le Maire qui est en discussion. Alors, ce qui est compliqué, cette loi, c'est qu'elle va toucher, le numérique touche à tout. C'est un écosystème dans lequel on est plongé. Et donc, il va, cette loi va toucher à des tas de prérogatives émanant d'autres ministères. Et donc, elle a commencé à être dépecée un peu par-ci, dépecée un peu par-là, etc. Mais bon, il reste quelques éléments centraux, notamment ce texte de l'article 11 qui dit que la neutralité de l'Internet garantie par le traitement égale et non discriminatoire du trafic par les opérateurs dans la fourniture des services d'accès à Internet, ainsi par le droit des utilisateurs finales, y compris les personnes fournissant des services de communication, d'accéder et de contribuer à Internet. Renvoyant d'ailleurs au règlement européen qui est lui aussi à l'heure actuelle en discussion autour de cette neutralité de l'Internet. Donc on voit que cette neutralité de l'Internet, ce débat qu'il y a eu autour de est-ce qu'on donne tout le pouvoir aux gens des télécommunications ? Ils sont quand même des gros lobbies, c'est des costauds. Orange, c'est 150 000 salariés, on n'est pas avec des rigolos. Donc est-ce qu'on leur donne tout le pouvoir à eux ou est-ce qu'on réglemente, on organise le fait qu'ils sont une infrastructure sur laquelle va se construire notre société ? Et on ne donne pas tout le pouvoir à une infrastructure. On doit lui donner les moyens de vivre comme infrastructure, de gagner de l'argent pour développer l'infrastructure, mais on ne lui donne pas tous les pouvoirs sur l'organisation de la société. Et donc, c'est ce que j'appelle ici la démocratie technique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en fait quand on a plein de techniques... Alors, je parle ici du numérique, c'est un cours de culture numérique, mais ce que je dis sur la démocratie technique, ça peut se mettre sur d'autres techniques, notamment les techniques biologiques aujourd'hui qui prennent de plus en plus d'importance. Je peux constater que la biologie est devenue la science principale. où, quand moi, j'étais étudiant, c'était la physique, bon, maintenant, c'est clairement la biologie qui est la science motrice. Donc, on voit bien que ces problèmes de démocratie technique se posent dans d'autres domaines. Et ce qui se passe dans l'appareillage biologique est lui aussi de l'ordre de l'invisible qu'il faut interpréter. Les transformations génétiques, la biologie de synthèse, etc., va retrouver, dans les années qui viennent, les problèmes de démocratie à peu près du même genre que ceux qu'on connaît actuellement, qui apparaissent au grand jour actuellement dans les questions de l'écosystème numérique. Là aussi, ce qui renforce l'importance de la culture numérique, c'est qu'on sent bien que derrière se jouent des choses qui vont se retrouver dans d'autres domaines techniques. Donc, à partir du moment où l'Internet, c'est un écosystème, on va retrouver tous les problèmes qu'on a dans le monde. Des problèmes de concentration, des problèmes de pouvoir, des problèmes de liberté, des problèmes de travail. trois accès au travail, mode de rémunération du travail, notamment du travail culturel, la nécessité de payer les créateurs, etc., etc. Et on va trouver des individus qui sont plongés dans un écosystème, donc avec des questions de comportement. Qui sont-ils ? Comment font-ils ? Tout ce qu'on verra, peut-être, si on a le temps, mais en tout cas, il y avait un excellent sujet, par exemple, l'année dernière, dans les synthèses des étudiants de Caen, sur les attaques anti-féministes qu'on peut trouver dans les milieux geeks à l'intérieur de l'Internet. Toutes ces choses existent parce que c'est les comportements humains. C'est tout ce harcèlement dont peuvent être victimes certaines personnes, etc. Donc comment on gère tout ça ? Comment on obtient de la régulation à l'intérieur de l'ensemble de ce système ? Et la régulation, c'est à la fois une volonté, donc on fait des lois, on contrôle l'application des lois, on vérifie, on valide, mais c'est aussi l'articulation des quatre axes dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, quelles sont les normes sociales qui vont se mettre en place ? Sur Internet, on a longtemps parlé de la netiquette, l'éthique du réseau, netiquette. Bon, c'est un peu passé de mode parce que c'est devenu tellement la vie quotidienne que ça s'appelle tout simplement la vie. Donc, ce ne sont plus des règles spécifiques au réseau, mais c'est les règles de mode de comportement, de normes sociales. C'est aussi ce que va devenir le marché de l'Internet, éviter les méga concentrations qui vont détruire l'existence du marché. Et enfin, c'est quelle architecture pour l'Internet de demain qui assure la portabilité des données, par exemple, dont il est question dans cette loi. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on veut décider quelque chose, on est confronté à des gens qui vous disent « Oui, mais vous voulez tout décider, vous voulez décider à la place de l'innovation. » Non, non. On veut fixer, réguler, c'est fixer le cadre de travail collectif. Ce n'est pas imposer des choses, c'est fixer le travail collectif. Et aujourd'hui, il y a une espèce de mythe qui dit « C'est imposé. » « Ah oui, si les collectifs, ils s'imposent à certains. Oui, il va s'imposer à certains, mais ils s'imposent aussi à tout le monde. » Et donc, ça fait un terrain de jeu ouvert pour l'innovation, pour l'économie, pour le développement, etc. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'on est confronté à une nécessité d'inventer, avec le numérique, de nouvelles formes démocratiques. Et donc, cette articulation des quatre forces, qui est vraie dans tous les domaines, le numérique le met un peu au goût du jour. Et c'est un des avantages de la culture numérique, à mon sens, c'est que ça met au goût du jour, ça met en évidence, et j'ai essayé de vous montrer dans la première partie sur les logiciels trompeurs, sur ce qui pouvait se passer dans l'invisibilité, c'est que cette invisibilité au quotidien de l'informatique, en réalité, il y a des moments où elle devient visible. Et quand elle devient visible, elle devient très visible, puisqu'il y a tous ces gens qui se mettent d'un seul coup à voir ce qui était caché. Et que ça se répand à la vitesse de l'Internet, je dirais. Donc, comment réinventer les formes démocratiques qui sont adaptées à cet écosystème numérique ? Je pense que c'est peut-être un peu tard pour moi, mais en tout cas, ça va être votre job à vous de citoyen, votre travail de citoyen dans les mois, les années, les décennies qui viennent, parce qu'on n'a pas fini de poser l'ensemble de ces problèmes. Voilà. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.